Un ado qui se bagarre contre un vautour, le film européen le plus cher de l'histoire, ce mois-ci on parle de Spider-Man Homecoming et Valérian et la cité des mille planètes. Spider-Man, sorti le 12 juillet en France, est réalisé par John Watts. Et les principaux studios VFX sont Sony Pictures Imageworks, Digital Domain, Method Studio, Trickster, Ilura, Luma Pictures, et on peut également citer ILM qui a fourni des modèles 3D des précédents films aux autres prestataires. On compte 1500 plans truqués. L'homme-araignée est bien sûr le défi central du film. Sony Pictures Imageworks appartenant à la société de production Sony est le seul studio ayant participé à tous les Spider-Man. Dans le film, le personnage possède deux costumes, une version basique et une version high-tech plus stylisée. La version basique est modélisée et texturée par Imageworks. Contrairement à l'autre, elle n'est pas très moulante, mais plutôt flottante. Le costume est donc cousu en 3D avec le logiciel Marvelous Designer afin que la simulation dynamique donne des plis de tissu qui soient réalistes. La version high-tech du costume est en revanche faite par Method Studio à partir des données d'ILM qui avaient déjà travaillé dessus dans le précédent Captain America, Civil War. Pour que les deux studios obtiennent le personnage le plus réaliste possible, ils scannent l'acteur dans son costume et prennent une quantité astronomique de photos pour les textures, c'est-à-dire l'apparence. Le méchant du film, le vautour, est fabriqué de la même manière, mais par le studio Digital Domain. Une fois que les trois entreprises ont leur modèle 3D de près, ils l'envoient aux autres prestataires pour qu'ils puissent animer les personnages dans leurs séquences respectives. L'animation de Spider-Man commence principalement par de la motion capture, soit avec l'acteur, soit avec sa doublure cascade, dans un studio avec des câbles pour les acrobaties aériennes. La mocap permet de donner une base, mais l'animation traditionnelle prend toujours le relais pour accentuer les mouvements et leur donner une allure plus super-héroïque. Toute la séquence d'action du ferry est sous la responsabilité de Digital Domain. Elle mélange des images d'un vrai bateau new-yorkais avec une reconstitution partielle en studio de l'avant et l'arrière. Pour montrer les différentes destructions du bateau, ainsi que pour prolonger la version studio, il faut une version 3D. Un vrai ferry est donc entièrement scanné numériquement grâce à la technologie LiDAR qui permet de scanner virtuellement des environnements entiers. Le scan permet d'avoir un modèle 3D brut du ferry qu'il faut quand même retravailler, et des milieux de photos sont prises pour faire les textures. Imageworks s'occupe de la bataille finale qui est quasiment entièrement numérique avec un gros travail d'animation pour Spider-Man et le vautour. Valérian, sorti le 26 juillet, est réalisé par Luc Besson. Les studios en charge sont principalement Weta Digital, ILM et RodeoFX, avec des participations de hybrides et des français Micro Simage, MacGuff et Digital Factory. Il y a 2355 plans truqués. ILM et RodeoFX avaient déjà travaillé sur le précédent film de Besson, Lucie. Weta Digital s'occupe de toutes les créatures, dont les pearls, ainsi que la planète Mule, ce qui fait à peu près 1300 plans. ILM réalise le Big Market, plus de 500 plans, et RodeoFX, la station Alpha, les vaisseaux et les séquences spatiales, plus de 300 plans. Le tournage dure 6 mois, de janvier à juin 2016, à la Cité du Cinéma. Quelques mois avant, Luc Besson se rend chez Weta en Nouvelle-Zélande pour tourner en performance capture beaucoup de scènes full 3D, ne nécessitant aucun acteur réel. Concernant la captation de mouvements à la Cité du Cinéma pendant le tournage principal, c'est la société française Mocap Lab qui fournit tout le dispositif de capture, aussi bien les combinaisons que les caméras. ILM réalise la séquence du Big Market qui dure 18 minutes. Elle se déroule sur une planète désertique qui devient un gigantesque centre commercial virtuel lorsque l'on chausse des lunettes spéciales. Le concept d'une scène se déroulant sur deux dimensions est tellement complexe à comprendre pour l'équipe technique que Luc Besson demande aux 120 étudiants de l'école de la Cité de tourner les 18 minutes en mode suédé, donc avec les moyens du bord, afin d'avoir un montage pour mieux comprendre comment tout s'enchaîne. Quand on découvre cet univers, il y a un plan séquence de 25 secondes qui a nécessité 18 mois de travail, ne serait-ce que pour créer tout l'environnement. Le studio Rodeo FX est plutôt à l'aise avec la 3D mécanique. Ils étaient déjà à l'oeuvre sur Lucie en faisant les voitures 3D lors de la course poursuite dans Paris. C'est donc tout naturellement qu'ils s'occupent de la station Alpha, tous les vaisseaux, avec notamment les Skyjets et l'intrudeur, et des séquences spatiales. Micros Images, quant à eux, se sont occupés des hologrammes et écrans de contrôle. Les derniers plans VFX sont livrés en avril 2017.